Oui, j'ai fait une erreur. J'ai été égoïste, mais c'est encore plus égoïste de me quitter pour Anna parce qu'elle peut te donner un enfant. C'est ce que tu penses ? Que je suis un égoïste ? Quelqu'un qui te délaisserait dès qu'il peut avoir un enfant ? N'importe quoi ! Oui, j'ai mes raisons et c'est ce que je pense de toi, Mauricio. Regarde-toi, tu es parti de cette maison parce que tu ne sais pas ce que tu ressens. Je suis parti parce que tu me l'as demandé et je ne me justifierai pas plus parce que je ne suis pas très fier d'être tombé amoureux d'une autre. Mais je t'ai dit la vérité. J'ai été complètement honnête avec toi, Carlota. Oui, peut-être, mais la vérité, c'est que tu m'as brisé le cœur. Et ça, j'en suis désolé. Mais quelque chose s'est brisé et on ne pourra jamais le réparer, jamais de la vie, Carlota. Je ne peux plus te faire confiance. Mauricio, j'ai toujours été de ton côté. J'ai toujours été là pour toi quand tu as eu un cancer. Quand tu m'as publiquement humiliée avec toutes ces photos de toi embrassant Rwana. J'ai toujours été là pour toi, souriante, avenante, pour te soutenir dans ta campagne, Mauricio. Et je ne te remercierai jamais assez. Non, Mauricio, je m'en fiche que tu me remercies. Je veux que tu me pardonnes, que tu me comprennes. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai pu faire, le bon comme le mauvais, je l'ai fait parce que je t'aime. Ce n'est pas de l'amour, ça. Tu as joué avec ce que j'ai de plus cher. Tu as joué avec la vie de mon enfant. Ça, ce n'est pas de l'amour. Mauricio ! Alors, Jessica, ça y est, tu commences à oublier ? Oublier ? C'est-à-dire ? Eh bien, dis-moi si je me trompe, mais en général, après quelques verres, on commence à tout oublier. Par exemple... David, tiens, tu pourrais l'oublier. Paco, je vais bien. J'ai besoin de temps, mais ça va aller. Du temps ou encore quelques verres, parce que je peux en commander ? Non, 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 ça ne me fait pas oublier, ça me fait juste mal à la tête. Jessica, tu penses que tu bois de la piquette ? Je t'ai dit que le patron était mon ami. Et toi, tu as seulement droit aux meilleures boissons. À tout ce qu'il y a de meilleur. Ne t'inquiète pas pour ça. Tout va bien. Merci, vraiment, Paco, merci. Non, ne me remercie pas, ce n'est rien. Merci à toi d'être là avec moi ce soir, ça me fait plaisir. Tu sais, j'ai... J'ai toujours espéré qu'un jour, toi et moi, on... On sortira ensemble, en dehors du bureau. Et qu'on parlerait... De choses et d'autres. Ah bon ? Paco, je ne comprends pas. Pourquoi tu dis ça ? Parce que chaque fois que je te voyais, je me disais... Je me disais, Paco, cette fille, elle est spéciale. Elle doit être très sympa. Et maintenant que tu me connais mieux, tu en penses quoi ? Que j'avais tort. Comment ça ? Ouais. Tu es encore mieux que tout ce que j'avais imaginé. Santé. Rien ne se passe comme prévu, madame. Je croyais que tu serais capable de résoudre tout seul ce... Ce problème. Mais apparemment, tout ce que tu as fait, c'est empirer les choses. Qui il est, lui, pour te parler comme ça ? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Laisse tomber, Lily. Cette fille fourre son nez partout et je n'aime pas ça. Pas du tout. Mais peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Tu sais bien ce que tu dois faire avec ce... qui dépasse les bornes. Oui, tu le sais parfaitement. Laisse-la tranquille. Désirée, vous exagérez quand vous dites que Mauricio est un... un arriviste, un meurtrier. J'ai travaillé avec lui. Je sais que tout ce qu'il veut, c'est aider cette ville et ce pays. Ce n'est pas un criminel et encore moins un meurtrier. D'accord, mais dis-moi. Quand tu étais avec lui, dis-moi à quel moment tu as pu croire que toutes ces promesses d'amour éternel n'étaient pas autre chose que de vulgaires mensonges. Ça n'a rien à voir avec ça. Un homme qui est prêt à aller aussi loin pour mettre dans son lit une jeune fille est bien capable de n'importe quoi pour devenir mère. On ne peut pas remettre en question son travail au journal. Mais enfin, Rwana ! Tout ce qu'il voulait avec ses révélations, c'était le pouvoir. Il ne voulait même pas être mère. On l'a convaincu de se présenter. Ah oui, tu es sûre ? Et toi, tu as toujours voulu qu'il adopte ton enfant, si j'ai bien compris ? Ou est-ce qu'il t'en a convaincu ? Réfléchis un peu, Rwana, réfléchis un peu. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais une seule personne avait compris. Mon mari avait fini par comprendre qui était vraiment Mauricio Vega. Et c'est pour ça qu'il l'a tué. Castillo, dans tout ce bazar, une seule chose est claire. Rosa Andrade, Francisco Rorace et son tueur ont quelque chose en commun. Ils connaissent Mauricio Vega. Et tu trouves que c'est suspect ? Ce n'est pas seulement suspect, c'est tragique. Il y a quelqu'un qui veut du mal à Mauricio et qui ne veut pas le laisser vivre tranquillement sa vie. Et tu ne t'es jamais demandé si Mauricio n'avait pas inventé toute cette histoire avec Rosa Andrade pour détourner notre attention de lui et nous envoyer sur une mauvaise piste. Tu ne t'es jamais dit que peut-être c'était Mauricio Vega qui voulait à tout prix se débarrasser de M. Rogelio Rivas. Paco, tu es super bizarre. J'ai l'impression que tu essaies de me dire quelque chose. Dis-moi. Eh bien, je crois que je te l'ai déjà dit. Quoi ? Si tu me l'as déjà dit, alors je n'ai pas compris. Et ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. C'est juste que vous, les hommes, vous croyez que les femmes ont un genre de détecteur qui nous permettrait de lire dans vos pensées alors que, franchement, ce n'est pas le cas. Je pourrais dire la même chose des femmes. Et je n'essaye pas du tout de te faire deviner. Je te l'ai déjà dit, c'est tout. On passe un bon moment et on pourrait continuer à passer du bon temps. Ensemble. Ensemble ? Ouais. Tu essaies d'oublier David et je peux t'aider. Pourquoi pas ? Paco, je comprends. Je comprends maintenant. Mais je ne sais pas quoi te dire. Je sais pas. Tu n'as pas besoin de dire quelque chose. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. On peut juste être ensemble. Plutôt que d'y réfléchir pendant des heures. Paco, ce n'est pas le bon moment. Vraiment pas. Je ne suis pas encore prête à être avec un autre homme. Je suis désolée. Tu n'es pas prête. Tu parles comme si tu venais de divorcer. Ta relation avec David était si forte que ça ? C'était intense. C'est tout. Paco, il faut que je rentre. Je crois que ces cocktails de luxe me font tourner la tête. Il vaudrait mieux que je m'en aille maintenant. Tu veux que je te ramène chez toi ? Non, non, non. Merci. Je vais prendre un taxi. Ça va aller. Non, non, Jessica, s'il te plaît. C'était mon idée de venir dans cet endroit. Je t'ai amenée ici, donc naturellement, je vais te ramener chez toi. Je serai plus tranquille. Et puis, je ne vais pas rester ici. On y va, mademoiselle ? Oui, Mauricio est peut-être un menteur, mais pas un tueur. Ruana, franchement, moi aussi, c'est ce que je pensais avant, je te le jure. Mais maintenant, je sais que Mauricio est capable de tout. Le jour où votre mari a disparu, j'étais avec Mauricio à la soirée. Écoute, je sais bien que c'est horrible et que tu pourrais lui trouver mille excuses. Mais tu n'as jamais douté de son amour pour toi, je me trompe. Tu n'as pas l'air de le connaître si bien que ça. Vous n'avez aucune preuve. Donc arrêtez de parler, d'accord ? Ok, comme tu voudras, Ruana. Je sais qu'un jour, j'arriverai à te prouver que Mauricio est un menteur et qu'il a réussi à te séduire pour que tu lui donnes ton enfant. D'accord. D'accord, je vais vous donner mon numéro, mais à condition que vous partiez. Je ne veux plus rien entendre sur Mauricio. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour rien. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour rien. Vu ma position, j'ai l'habitude de donner des ordres, pas de les recevoir. Mais, excuse-moi, ça ne se reproduira plus. J'espère que non. Parce que rien ni personne n'est assez puissant pour me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. C'est vous l'ombre ? Vous êtes l'ombre ? Non, ça ne peut pas m'arriver à moi, ça ne peut pas m'arriver à moi, ça ne peut pas m'arriver à moi ! Carlota, qu'est-ce qui se passe, Carlota ? Je t'ai entendu crier, mais je... Je suis toute seule. Tu pensais que j'étais en train de crier sur mon mari ? Parce que tu savais que mon mariage serait terminé à présent. Qu'est-ce que tu as, Carlota ? Tu me fais peur. Qu'est-ce que j'ai ? Je vais te le dire, je te faisais confiance. Et malgré tout, tu m'as trahi. Tu allais raconter à Mauricio que j'avais parlé de Rosandrade avec mon père. Je t'ai déjà expliqué ce qui s'était passé et je m'excuse. Je t'ai déjà excusé, mais tu ne le fais pour que je retrouve confiance en toi. Mais cette fois, tu as fait pire désirée. Tu as dit à Mauricio que je savais que Rwana était enceinte et que je lui avais caché. C'était toi. Cet homme, c'est l'aube ? C'est lui, pas vrai ? Oui, c'est lui, Lily. Très peu de gens sur cette planète connaissent la réelle identité de cet homme. C'est un privilège pour toi de l'avoir rencontré. Mais maintenant que tu sais de qui il s'agit, tu es dans une position très dangereuse, Lily. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal ? J'ai pourtant tout essayé. Tu n'aurais jamais dû cacher la vérité à Mauricio. Désirée, c'est toi qui m'as dit que Mauricio ne la prendrait jamais pour Rwana. Parce que je pensais que tout était sous contrôle, moi. Je pensais que Rwana ne serait pas au courant non plus. J'ai tout fait pour, j'ai tout fait pour, mais cette infirmière a tout déballé, ça je n'y peux rien. J'ai tout fait moi aussi, Carlota, crois-moi s'il te plaît. Mais je me sentais trop coupable. J'ai compris que c'était une grosse erreur de mentir à Mauricio. Alors je lui ai tout dit. Les mères ont toujours raison, tu sais ça ? Ma mère m'a toujours dit de ne pas te faire confiance. Et malgré tout, j'étais ouverte à la porte de ma maison. Écoute, Carlota, si tu veux que je m'en aille d'ici, je comprends. Il faut que je comprenne, Désirée. Pourquoi tu as voulu me planter un couteau dans le dos ? Pour que Mauricio me déteste et aime à la place ? Ne confonds pas tout, je ne suis pas intéressée par Mauricio. Non, bien au contraire. J'ai tout confondu jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai enfin retrouvé la vue. Je vois Claire dans ton jeu maintenant, Désirée-toi. La femme frigide qui ne s'amusait jamais, Oli. Calme-toi maintenant, Carlota. Et moi, pauvre petite imbécile, je suis allée te raconter à quel point mon mari était merveilleux, Oli. Je t'ai poussée à le vouloir, Désirée. Qui sait combien de fois tu as déjà essayé de le séduire dans mon dos, ou même si vous avez déjà couché ensemble. Un peu de respect, Carlota, ne m'insulte pas. Tu as raison. Ce n'est pas la peine de t'insulter parce que tu mérites... Cette est la histoire, c'est le sentiment, c'est la vie de la calle. Sous-titrage ST' 501 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 Demain ce sera pour de vrai Quel magnifique cadeau Oui David est très spécial Il t'adore ma chérie Oui Et ce qui est génial c'est qu'il le dit Mais aussi qu'il le montre tous les jours Crois-moi, des hommes comme ça, il y en a peu J'y ai beaucoup pensé tu sais mais On pense toujours que l'amour c'est au premier regard Que c'est une lumière qui... qui nous aveugle Mais... mais à quoi ça sert cette lumière si c'est... si c'est pour qu'on soit déçu au final ? Oh ma chérie Tu dis ça parce que tu souffres Je dis ça parce que je suis en train de grandir maman Et je... je crois que l'amour ce n'est pas un coup de foudre, c'est plutôt un soleil Il est toujours là à nous réchauffer Et on n'y fait pas assez attention parce qu'il ne partira jamais Alors... dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire ? Saisir ma chance Voir ce que ça donne avec David Il m'a proposé de s'occuper de mon fils maman C'est la plus grande preuve d'amour du monde Mauricio, Mauricio, Mauricio Mauricio Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, Mauricio, je suis si heureuse de te voir Carlota... Carlota... Carlota m'a attaqué, Mauricio Carlota m'a attaqué, regarde J'ai encore les marques de ses mains sur mon cou Mauricio, si... si je suis en vie, c'est parce que j'ai réussi à m'échapper Carlota est devenue folle Mauricio, ta femme a essayé de me tuer Ça... ça veut dire qu'on ne va pas donner le bébé et qu'on va l'élever ? Avec l'aide de tout le monde Merci mon Dieu, merci Ma chérie, tu ne vas pas regretter cette décision Ce bébé va être une grande bénédiction pour toi Comme tu l'as été pour moi Et bien sûr, si David veut aider, c'est parce qu'il est très amoureux de toi Oui, je n'ai pas de doute là-dessus Mauricio disait qu'il m'aimait, mais il n'agissait pas avec David Je vois la différence, il ferait tout pour que je sois heureuse Tu as raison, d'ailleurs, je ne sais pas d'où vient l'idée que... Qu'en amour, on souffre et que plus on souffre, plus on aime Non, 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 maman, je ne veux plus souffrir maintenant C'est terminé, je le sais, ça suffit, c'est bon Oui, en plus, David est... Ah, c'est un vrai gentleman, il a de très bonnes manières Oui, enfin, tout n'est pas rose non plus Mais il est vraiment sincère, maman, ça se voit, il est honnête C'est tout ce que je lui demande, de ne pas me mentir D'accord, tout ça, c'est très bien Mais... Et Mauricio, ma chérie On n'arrête pas d'être amoureux du jour au lendemain Désirée, si tu veux, je t'emmène à la clinique pour vérifier que tout va bien Et je leur dis quoi, à la clinique ? Je leur dis que ta femme a essayé de me tuer ? Non, bien sûr que non, tu ne leur dis pas ça Alors je n'ai plus qu'à supporter la douleur, Mauricio Je ne vais pas lui faire un procès pour tentative d'homicide Je l'aime toujours comme une sœur Même si elle pense que je suis sa pire ennemie Pourquoi elle a fait ça ? Parce qu'elle a fini par comprendre que je t'avais dit la vérité Les choses dont je t'ai parlé Tout ce qu'elle savait sur la grossesse de Ruana Et qu'elle ne t'avait jamais dit Mauricio, je te jure que je... Que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie C'était horrible Carlotta s'est comportée comme une vraie meurtrière Je suis désolé, désolé, Désirée C'est de ma faute J'aurais dû te dire que j'étais allée la voir aujourd'hui Carlotta n'est pas stupide Elle a vite compris que tu m'avais tout raconté Mauricio, je me fiche que Carlotta se sente trahi Ça n'a pas d'importance Ça n'excuse en rien ce qu'elle m'a fait Je suis désolé, mais ta femme a complètement perdu la tête Je sais que tu vas continuer à le nier comme d'habitude Mais je te le redis Carlotta a deux visages Et Mauricio, elle ne te montre pas sa vraie personnalité Je sais, Désirée C'est pour ça que je suis parti Carlotta et moi, nous sommes séparés Et nous ne nous remettrons jamais ensemble Jamais Je me rends compte que Mauricio n'est qu'un beau visage Qui cache le pire des êtres humains Oui, bon, je sais qu'il était marié Mais il avait l'air plutôt gentil Oui, c'est bien ça Il avait l'air, mais en fait Il a fait semblant d'être amoureux de moi depuis le début Pour avoir ce qu'il voulait, mon fils Mais pourquoi il aurait fait tout ça ? Tu lui aurais donné le bébé dans tous les cas C'était pas nécessaire, je le sais Mais Mauricio est un homme très égoïste Et il ne pense à personne d'autre qu'à lui Il se fiche bien de savoir à qui il fait du mal Tant qu'il a ce qu'il veut Bon, ma chérie Dis-moi la vérité Qu'est-ce qu'il t'a fait, Mauricio ? Il s'est moqué de moi C'est tout, je ne veux pas en parler S'il te plaît, c'est trop dur Tu es sûre que tu ne veux pas du tout en parler ? Oui, pas pour l'instant Tout ce que je dois faire maintenant C'est essayer d'oublier Mauricio à tout prix Parce qu'il n'a pas été honnête avec moi Alors que moi j'ai cru bêtement à absolument tout Tout ce qu'il me racontait Le bon, le mal, l'horrible, le magnifique C'était des mensonges Tout ce qui l'intéressait, c'était mon bébé Rien de plus Mais, dis-moi ma chérie, s'il te plaît Vous étiez ensemble ? Tu étais avec lui ? C'est ce que tu essaies de me dire ? Il a essayé de profiter de toi ? Non maman, non, ne t'inquiète pas Je suis toujours vierge Oui, enfin, il a profité de moi Mais pas comme ça Maman, c'est que Au fond, j'ai l'impression Que Mauricio a été le premier homme Que j'ai vraiment aimé Et je ne sais pas si je vais réussir à l'oublier Oh, ma petite chérie Du temps C'est tout ce dont tu as besoin Laissez-nous affaire, je vais les apporter Allez, je les prends, je vous en prie Demain, ce sera le jour le plus important pour nous tous J'espère au moins que tu ne vas pas inviter tout ce tas de folles Celles à qui tu prépares les engins Mais non, Asusena C'est plutôt elle qui lui répare l'engin Un peu de respect, Nicolas Ça sent super bon Oui, c'est du pomme et c'est pour demain Asusena, laisse-nous goûter un petit bout Vous, les femmes, vous obtenez tout ce que vous voulez comme ça J'ai pas raison Arrête de faire le malin, ça suffit Oh, laisse-le s'exprimer C'est vrai ? Toi aussi, t'es pas C'est ouvert Bonsoir Gabriel Asusena, comment allez-vous ? Très bien, entre, entre Allez, va t'asseoir Bonsoir tout le monde, désolé, il est tard Comment ça va, Gabriel ? Fais comme chez toi, je t'en prie Merci Bonjour, Gabriel Je ne regrette pas de t'avoir dit ce que Carlotta m'avait raconté Mais en fin de compte, c'est moi qui en paye les pots cassés maintenant, comme tu peux le voir Je n'ai même plus d'endroit où vivre Désirée, si tu veux, je t'emmène à l'hôtel Et ne t'inquiète pas, je réglerai la note, c'est pour moi Tu m'as dit que tu étais partie de chez toi Toi aussi, tu vas dormir à l'hôtel ? Non Alors, je veux venir avec toi, Mauricio Ne me laisse pas toute seule, surtout pas dans un endroit où Carlotta pourrait me trouver Désirée, Carlotta ne va pas te suivre Et je suis désolé, mais tu ne peux pas venir là où je vais passer la nuit, c'est complètement impossible Mauricio, s'il te plaît Ma meilleure amie vient d'essayer de me tuer, bon sang Je n'ai toujours pas retrouvé mon souffle, je suis sous le choc Et toi, tu crois que je veux venir avec toi pour te séduire, c'est ça ? Non, Désirée, non, ce n'est pas ça du tout Si je rencontre quelqu'un dans l'état dans lequel je suis en ce moment Il faudra bien que j'explique ce que Carlotta m'a fait et pourquoi j'essaye de la fuir Mauricio, je n'ai pas envie de la dénoncer Nous devons rester les seuls à savoir à quel point Carlotta est dangereuse Fais-le pour moi, mais aussi pour elle Protège-moi s'il te plaît, Mauricio Calme-toi, Enrique Etta, calme-toi, d'accord ? Ce n'est qu'une remise de diplôme Pas une soirée à la Maison Blanche Tu peux porter n'importe quoi, tout ce que tu veux Mais qu'est-ce que je fais porter ? Ça ? Oh oui, non, non N'importe quoi, Enrique Etta, ce n'est qu'une remise de diplôme, ça ne va pas la tête Gabriel, comment ça va, toi ? Bien ? Quand je suis avec toi, ça va toujours bien Non, mais sérieusement, comment vas-tu ? Je te l'ai dit, ça va bien, regarde Tu ne changeras jamais Il y a des choses qui peuvent changer Quand les gens sont assez motivés Qu'ils en ont... vraiment envie D'ailleurs, j'ai vu Salvador Salvador ? Vous... vous ne vous êtes pas battus ? Non, on est trop vieux pour ça, quand même Mais il m'a énervé Il m'a dit que toi et moi, on n'était pas dans une relation sérieuse Et qu'il... qu'il pensait que je jouais avec toi Anna Maria, Anna Maria, ce n'est pas vrai J'ai envie qu'on... qu'on aille plus loin, toi et moi Je... je veux que ce soit officiel Paco, merci de m'avoir ramené chez moi C'était une super soirée Non, merci à toi De m'avoir tenu, compagnie Et puis, j'espère que ça ira dans le bon sens pour toi Vraiment Que tu oublies ceux qui ne te conviennent pas, Jessica Oui, moi aussi, je l'espère Ça, c'était un bon début, merci Bon, on se voit demain, je suis fatiguée Bonne nuit Non, attends, attends On n'est pas obligés de s'arrêter là, Jessica On peut continuer la soirée Paco, Paco, je suis fatiguée, je te jure que c'est vrai Je suis fatiguée et on se voit demain Je veux juste te dire bonne nuit D'accord Paco, 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 je te l'ai dit C'est non, arrête Je pensais que c'était clair pour toi Je t'ai dit que je n'étais pas prête Désolée C'est quoi cette maison ? C'était celle de ton père ? Oui Quel honneur que tu m'aies amenée ici C'est un peu poussiéreux, mais... Fais comme chez toi Ne t'inquiète pas pour ça, Mauricio Dans un endroit comme ça, on ne peut que se sentir à la maison Je vais te préparer une chambre, désirée Je viens avec toi, Mauricio Non, non, c'est pas la peine Si, s'il te plaît Carlotta connaît cette maison Elle pourrait venir te chercher et débarquer ici à tout moment Pour être honnête, j'ai vraiment peur Je suis désolée, Mauricio Mais je préfère ne pas te lâcher d'une semelle jusqu'au lever du jour Désirée, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Je l'ai trouvé dans la cuisine Et je pense qu'on a bien besoin de boire un coup Après tout ça, tout ce qui s'est passé aujourd'hui Franchement, je crois que ce n'est pas nécessaire Mauricio, il faut que tu te détendes si tu veux pouvoir dormir Tiens, prends Oui, 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 oui Vu qu'on n'a aucun somnifère, c'est la seule chose qui puisse me calmer J'imagine que c'est ton père Tu lui ressembles tellement On voit tout de suite que c'était un homme bon Oui Le meilleur de tous C'était également un père génial J'imagine aussi que tu rêves de voir ton fils devenir comme son grand-père Et comme toi Ce sera peut-être le plus grand des journalistes Il reprendra sans doute le magazine Je ne vais pas te le cacher Oui, ce serait un grand bonheur pour moi J'adorerais te voir comme ça J'adore te voir sourire, Mauricio En pensant à ton futur en plus Trincon Trincon à ce futur bébé qui t'apportera ton bonheur Santé C'est vraiment merveilleux, Rogelio Absolument merveilleux Avec ces documents, je pourrais contrer toutes les accusations qui peuvent être faites Et en même temps, on fera un coup bas à ce magazine Au final, on fait d'une pierre de goût C'est parfait Oh, ça t'étonne ? Tu pensais que j'allais me faire avoir par des journalistes ? Ils ne savent vraiment pas à qui ils ont affaire, les pauvres Et ça, c'est à notre avantage Papa Il s'est passé un truc horrible Mauricio m'a quitté Cet endroit est absolument magique Et en plus De l'alcool pour oublier tous nos problèmes C'est la belle vie J'aimerais que ce soit aussi facile Mais je n'ai pas juste quitté ma femme Aujourd'hui, j'ai appris que j'allais devoir me battre pour mon enfant Parce que Ruana ne veut plus jamais me voir Je trouve que ce n'est pas juste, Mauricio Ruana n'est qu'une gamine Et maintenant, elle est avec David Qui est un peu immature également A mon avis, ils veulent seulement jouer un peu au papa et à la maman Avec ton bébé Jusqu'à ce qu'ils s'enlacent Ruana m'a dit qu'elle était avec David parce que moi Je ne la méritais pas Et qu'est-ce que tu mérites ? Parce que je pense que tu mérites plus qu'une gamine comme Ruana Ou qu'une menteuse comme Carlotta Tu mérites une vraie femme Qui serait prête à tout perdre pour toi Sans rien demander en retour Et tout ce qu'elle demande de toi C'est que tu la fasses hurler de plaisir Même juste pour une seule nuit Désirée, je... Je ne suis pas de marbre Et tu n'as pas à l'être Tu t'es séparée de ta femme aujourd'hui Ruana est avec quelqu'un d'autre A qui devrais-tu être fidèle ? Tu es un homme libre Nous sommes tous les deux libres Même si ce soir je me sens comme... Comme esclave de mes désirs Pas toi Paco, je t'ai dit non Ce n'est pas le moment, ni l'endroit Et encore moins les bonnes circonstances Rien ne va se passer ce soir Maintenant pars, s'il te plaît Jessica, il n'y a qu'une seule façon d'oublier David Et je veux t'aider Non, non, non Paco, Paco, je t'ai dit non J'ai dit non Je ne comprends pas Nous avons passé une bonne soirée ensemble Mais il a fallu que tu gâches tout Pourquoi tu es comme ça ? Désolé, je... Pardon Je n'aurais pas dû Je vais juste m'excuser Je m'en vais, je m'en vais, pardon C'est pas vrai Gabriel, Gabriel, calme-toi, calme-toi On est chez moi Et il y a toute ma famille Et il pourrait nous voir Je ne veux pas d'ennuis Anna Maria, tu n'as pas compris Je me fiche de ce que les gens disent Écoute, je n'aime pas te voir comme ça Comme ça comment ? Amoureux-toi ? Non, impulsif Et y réfléchis Anna Maria, j'ai toujours respecté tout le monde La communauté, les enfants, les personnes âgées Et tout ce qu'il me reste à respecter maintenant Ce sont mes sentiments Gabriel, tu... Est-ce que tu te sens bien ? Pourquoi tu me demandes ça ? Je ne sais pas, c'est que... Tu es un peu différent, je sais pas Tu es très direct, je ne sais pas comment dire Il se passe quelque chose Hein ? Ah, c'est exact Ils sont super contents, hein ? Oui, c'est sûr Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de bon moment Il y a toujours quelque chose Tu mérites d'être heureuse, Rwana Dis, David Une fois, tu m'avais dit Que si je choisissais d'élever mon enfant Tu t'occuperais de lui Est-ce que ton offre tient toujours ? Rwana, eh bien... Je serais prêt à aller jusqu'au bout du monde avec toi Et avec ton enfant Eh bien, c'est ce que je veux Enfin, pas aller au bout du monde Mais je voudrais... Je voudrais qu'on élève... Notre enfant ensemble David, est-ce que c'est ce que tu veux ? Tu en es sûr ? Rwana, comment t'expliquer ? Je sais que j'en demande beaucoup Je le sais Et je sais que tu m'as dit que tu voulais t'occuper de ce bébé Mais c'est facile de dire les choses et... Non, je comprends pourquoi tu doutes Mais ça fait des mois que j'espère que tu me dises ça Pour tout te dire, je... Je ne dormais pas de la nuit J'attendais que tu m'ouvres une porte dans ta vie Et t'entendre me dire ça maintenant C'est juste fou Oui, mais c'est vrai Comme tout ce que tu as fait pour moi Mais je ne veux surtout pas que tu fasses ça pour me remercier Non, ce n'est pas ça J'y ai beaucoup pensé, David Et je ne vais pas te mentir Je veux être honnête avec toi, comme toujours Et pour moi, c'est une façon de protéger mon enfant Je ne suis pas naïf, tu sais Et je ne peux pas te faire tomber amoureuse de moi Mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir Pour que tu apprennes à m'aimer Tu peux partir maintenant, Raphaël On finira notre conversation demain, promis Excusez-moi Carlota, je suis désolé pour Mauricio Je suis certain qu'il ne sait pas ce qu'il fait Je te raccompagne Bonne nuit, Lucia Oui, passe une bonne nuit, Raphaël Merci, au revoir Mais il est où, maman ? J'ai travaillé si dur pour essayer de sauver notre mariage Et en fait, ça n'a servi à rien Calme-toi, Carlota Tu devrais le laisser tranquille Tu verras, il réfléchira et il reviendra Non, maman Tu ne le connais pas si je n'essaye pas de le retrouver Il ne reviendra jamais à la maison, je le sais S'il était avec Rwana, il est peut-être avec elle Arrête d'être parano Je ne pense vraiment pas qu'il soit avec elle Toi, non Mais moi, je pense que si Qu'est-ce que tu vas faire ? Allô ? C'est Carlota, Rivas Vous savez que vous n'êtes pas la bienvenue ici Ni en personne, ni par téléphone Vous voulez quoi ? Rwana est là Pourquoi vous voulez savoir ? S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir si Mauricio est chez vous avec Rwana Franchement, commencez par chercher votre mari à la maison, pas chez les autres S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir si Mauricio est là Mais enfin, non ! Et je vous donne un conseil Ne pensez même pas à venir poser un seul pied dans cette maison Si vous osez venir ici, j'appelle la police, compris ? Et rendez-moi service, laissez ma nièce tranquille Non, désirée, non, non C'est n'importe quoi Il faut que je réfléchisse un peu plus Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai toujours aimé Carlota Et elle sera toujours quelqu'un de spécial pour moi Malgré tout ce qu'elle t'a fait, Mauricio Même si elle voulait la mort de ton enfant avec Rosa Même si elle t'a menti à propos de ton fils avec Rwana Même si elle te ment, encore et toujours Nous faisons tous des erreurs un jour, désirée Carlota a également fait plein de choses merveilleuses Pourquoi je n'ai jamais rencontré un homme aussi bon que toi ? Et aussi passionné que toi ? Ça me rend dingue Comment je pourrais ne pas t'aimer ? C'est carrément impossible Je ne suis pas parfait, Rwana Mais oui, c'est ça C'est ce que j'aime chez toi Tu sais que tu n'es pas parfait et tu ne fais pas semblant de l'être Tu es comme tu es C'est toi qui me l'as appris David, l'amour ne se commande pas C'est pas comme si on pouvait dire Ah, j'ai envie de tomber amoureuse de toi Ah, si ça pouvait être aussi simple Non, il y aurait trop de gens amoureux et sales Bon, d'accord Mais j'ai envie d'essayer, vraiment D'accord Pas de pression On va avancer ensemble Et voir ce qui se passe Oui, mais je ne veux pas que tu passes à côté d'autres opportunités Juste parce que tu m'attends C'est pour ça que je te disais Que j'en demandais beaucoup C'est ma décision, Rwana Je t'attendrai toute ma vie Alors si tu pouvais te dépêcher Oui, ne t'inquiète pas Je ne vois pas d'où l'attaque pourrait venir d'ailleurs Il ne faut pas les sous-estimer, Vivi Ces gens sont prêts à falsifier des documents Donner des pots de vin à des gens Rien n'est aussi fort que la vérité Et ça, c'est quoi ? Regarde-moi cette robe Elle est magnifique Je l'ai achetée, mais je ne sais pas si je vais la porter Pourquoi ? Je suis sûre que ça ne va très bien Bon, la couleur est un peu triste Une couleur un peu plus gaie, ce serait pas mal quand même Tu vois, là, ça fait trop sérieux Mais elle est trop belle Je n'ai jamais voulu ça M'habiller sérieusement Devoir faire attention parce que je suis une femme Depuis les bancs de l'université jusqu'à mon lieu de travail J'ai dû survivre dans un monde dominé par les hommes Je ne suis pas comme toi J'aime bien que les hommes m'ouvrent la porte Qu'ils me laissent passer Parce que tu ne comprends pas qu'ils ne le font pas par galanterie Ah bon ? Et pourquoi alors ? Pour se sentir supérieure C'est pour ça que je n'ai jamais laissé quelqu'un me dominer Ou essayer de me rabaisser Ok C'est quoi le problème ? Je te dis que je t'aime, c'est tout Et c'est vrai, je t'aime Et je veux qu'on passe à la vitesse supérieure Mais non, je... Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est que... Pourquoi tu me demandes si je me sens bien, alors ? Parce que... Je n'ai pas l'habitude, Gabriel, c'est tout J'ai l'impression que c'est toujours moi qui... Qui te cherche, qui t'appelle, qui te dit je t'aime En attendant que tu me répondes, moi aussi Je suis désolé Tu devras t'habituer Parce que je vais te le dire à chaque seconde De chaque minute De chaque heure C'est... C'est beaucoup pour moi Anna Arrête de trop réfléchir Ne pas réfléchir m'a déjà mise dans de drôles de situations Il est temps que j'apprenne de mes erreurs Tu ne crois pas ? Tu n'as rien à craindre avec moi Je ne te ferai jamais de mal J'aimerais... J'aimerais bien avoir un... Un dictaphone pour enregistrer ce que tu me dis Ce n'est pas grave On s'en souviendra quand même On se voit demain ? Je serai là pour cette joyeuse occasion Alors c'est quoi cette histoire ? Il m'a quittée Mauricio m'a quittée, tu comprends ? Je ne sers plus à rien maintenant Ne dis pas de choses comme ça, Carlota La vie ne se résume pas à un seul homme, bon sang Maman, tu ne peux pas comprendre Mauricio est l'unique amour de ma vie J'ai donné tout ce que j'avais pour lui J'ai fait des choses que je n'aurais jamais faites pour personne Et pourquoi ? Pour qu'il me quitte, pour une gamine qui m'a gâchée la vie Ma vie Sans Mauricio, ma vie n'a pas de sens Et si Mauricio me quitte Je vais me suicider J'ai dû travailler dur pour tout ce que j'ai Parce que quand tu es une femme pauvre Les hommes pensent qu'ils peuvent t'acheter Et que tu te jetterais au coup de n'importe quelle ordure Oui, il y a toujours des profiteurs C'est pour ça que je m'habille de cette façon Pour que tout le monde sache quelle femme je suis Et ce que je désire Mon comportement, Vivi, c'est une barrière Comme un énorme panneau qui dirait Interdit de parler Et ça marche bien Ici, je ne sais pas si tu as vu Il y a une grande affiche qui dit Attention, chien méchant Mais Après avoir travaillé si dur Pour garder les choses sous mon contrôle Je deviens folle avec la remise de diplôme de Rwana La remise de diplôme de Rwana ? Manolo Il m'a invité Mais je ne sais pas si j'irai Non, je ne pense pas Il faut que tu y ailles Je suis sérieuse Vas-y, il le faut David, je ne peux pas continuer à profiter de toi en tant qu'ami C'est déjà trop Et si j'arrêtais de t'aider en tant qu'ami ? Et que je commençais à t'aider en tant que mari ? Quoi ? Je suis certain de mes sentiments pour toi, Rwana Je sais qu'ils sont pour toujours Et toi ? Veux-tu m'épouser ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada